RTL Matin Il est 7h39, François Langlais, le PTZ, le DPE, le ZAN ou ZAN, autant d'acronymes évoqués par le Premier Ministre hier. Leur point commun, c'est que tout ça, ça parle logement et je crois que ça vous a fait du bien, François. C'est vrai, c'est le seul point sur lequel le Premier Ministre a été précis et détaillé dans sa déclaration d'hier. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un chef de gouvernement avec un tel programme. Il y a eu une crise grave du logement en France, avec deux symptômes. Peu de logements alloués, peu de logements construits. Pour vous donner une idée, 270 000 logements construits dans les 12 derniers mois seulement, c'est 20% de moins que l'année d'avant et on estime qu'il en faudrait 450 000 chaque année pour satisfaire les besoins. Conséquence de cette pénurie, ce sont des prix élevés bien sûr, à l'achat comme à l'allocation, en particulier dans ce qu'on appelle les zones tendues. Bon alors, que veut-il faire pour résoudre la crise, notre Premier Ministre ? Il prend le sujet par les bambous. A l'origine de l'effondrement de la construction, il y a notamment deux problèmes réglementaires qui peuvent être solutionnés. La loi ZAN, tout d'abord, vous l'évoquiez Thomas, zéro artificialisation nette, qui impose aux communes de réduire la surface qu'elles prélèvent sur les espaces naturels, voire à rester dans le périmètre qui est déjà urbanisé. Alors, on comprend la philosophie de la loi, c'est évidemment pour des raisons environnementales, mais elle s'est traduite de facto par une raréfaction des terrains à bâtir. Michel Barnier annonce son intention de l'assouplir, et c'est tant mieux. L'autre annonce touche les normes de construction qui seraient allégées elle aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, dans tous les appartements, il faut une douche à l'italienne. On se demande pourquoi. Mais ça, c'est de nature à débloquer la construction, vraiment ? Ah, ça peut y contribuer, bien sûr. Et si, en plus, les taux de crédit baissent, et c'est quand même le sens du vent, ça aidera. Dans le même registre, il a annoncé l'extension du prêt à taux zéro sur tout le territoire. C'était jusqu'ici limité à certaines zones du pays. Bon, et pour la location ? La mesure clé qui a été évoquée hier, c'est l'aménagement du calendrier sur le diagnostic de performance énergétique. DPE. DPE. Vous savez que les logements sont classés par lettres en fonction de leur consommation d'énergie. Les logements les plus mal classés, F et G, c'est quand même 17% du parc, plus de 5 millions de logements. Eh bien, ils doivent sortir du marché locatif. Ils vont être interdits à la location bientôt. Bah, assouplir le calendrier, ça voudrait dire décaler tout ça, laisser au propriétaire le temps de faire les travaux. Bon, c'est bien. Mais il restera quand même le plus difficile, c'est faire revenir les investisseurs privés sur le marché immobilier pour qu'ils achètent et qu'ils proposent des biens à la location. Et justement, pourquoi ont-ils déserté l'immobilier, ces investisseurs privés ? Bah, parce que c'est tout simplement pas assez rentable. Un rapport parlementaire a été publié en juillet qui montrait que la rentabilité oscillait en moyenne entre moins 0,5% par an, c'est pas beaucoup, hein, et 2%, à cause de la fiscalité et notamment de la croissance de la taxe foncière. Alors, Michel Barnier a évoqué hier des mesures pour encourager cet investissement locatif. Ça sera pas facile parce qu'il s'agirait justement de diminuer les impôts, ce qui ne va pas vraiment dans le sens de l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.